Bon les gars, match nul contre Nantes, un partout en ayant joué à 11 contre 10 pendant tout le match, c'est une grosse déception. On a été très bon dans le premier quart d'heure et pourtant à 11 contre 11, on s'est procuré trois occasions avant de marquer grâce à Ismail Assar. Vitinha s'est bien battu, a été remué en tout le match, même s'il a raté les choses en deuxième mi-temps, je ne vais pas être trop sévère avec lui, avec le recul. On a vu un OM qui a manqué de caractère. Quand on a été rejoint au score, on n'a pas su réagir. En même temps, cette équipe manque de leaders sur le terrain, on a perdu Guendouzi, Payet, Sanchez. Alors est-ce que Longoria a du mal avec les têtes de gondole ? Je ne sais pas. Ce qui est clair, c'est que je me demande comment vit le groupe au quotidien, je ne dis pas qu'il y a une mauvaise ambiance. Mais par rapport à l'an passé, est-ce que Marcelo en plus est écouté par ses joueurs à l'entraînement ? Est-ce que son message est vraiment reçu ? Je dirais un petit peu parce qu'il vient d'arriver. Mais attendez que les résultats, si jamais les mauvais résultats s'enchaînent, là je serai encore plus inquiet. Mais de toute façon, son 4K2 est très malentendu par ses joueurs. L'équipe est coupée en deux. Ce soir, on n'avait pas l'impression qu'on était un de plus sur le terrain. Les quatre performances étaient souvent alignées. Que ce soit Vitinha ou Bameyang, on les a peu trouvés en profondeur, dans des 1 contre 1 face aux gardiens, à part en début de match, je répète, avec le face-à-face raté par Vitinha en tout début de rencontre. Forcément, on a eu des occasions en toute fin de match, à 11 contre 10. Nantes était fatiguée, mais le manque aussi d'intensité mis par notre milieu de terrain. Verretou Rongier, dépasse latérale. Comment ne pas faire entrer Unai, au moins un petit quart d'heure, pour essayer de casser les lignes ? C'est vrai que Verretou a été mieux que Rongier. Ce soir, bien mieux Rongier. Par contre, a été à l'inverse très décevant. Mais de là à jouer tout le match, je ne comprends pas. Parmi les tops, je vais parler de l'entrée de Ndiaye, bien sûr, qui a été remuant. Ce n'est pas parce qu'il joue sur un côté, parce qu'il était joker, parce qu'il a réussi sa première prise de balle. Donc, il a pris de la confiance. Et puis Ndiaye, on le reverra très fort. Après la trêve, ne vous inquiétez pas. En tout cas, pour moi, il sera devant Correa et Amin Arit sur le côté. Parce que je pense qu'il faut insister en l'état actuel avec Ndiaye sur un côté. Pas par rapport au fait que c'est son meilleur poste, mais parce qu'on n'a personne d'autre sur le côté gauche. Unai, ce n'est pas la bonne solution. Correa et Arit ne sont pas prêts. Et donc, c'est la solution la moins pire. Insister avec Aubameyang, Vitinha, réitérer l'expérience. Ce soir, ça n'a pas été une grande réussite. Aubameyang, on l'a très peu vu. Physiquement, il a baissé le pied énormément en deuxième mi-temps. Même si en première, ce n'était pas non plus extraordinaire. Autant Aubameyang dans le jeu, les trois derniers matchs, m'a plutôt plu. Autant ce soir, ça a été tout faux dans la finition et aussi dans sa performance sur le terrain avec ses coéquipiers. Ismail Assar a très bien commencé le match à l'image de l'équipe. Et ça me fait penser que quand Sarre est remuant, l'OM est maître de son sujet. Rappelez-vous, la première mi-temps contre Metz, c'est lui qui amène les trois quarts des occasions. Contre le Panaytia Yacos au match aller, c'est lui qui amène quelques percées. Après, il a disparu Sarre au bout de la 25e, comme le reste de l'équipe. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Ça a été un peu étonnant. Kloss, bonne première mi-temps offensive. La deuxième, à l'inverse, beaucoup de mauvais choix, malgré un bon centre pour Vitinha qui rate son coup de tête. Mbemba faut-il sur le but, mais pour le reste, ça a été quand même. Gigo fait un bon match. À part en deuxième mi-temps, il a pris trop de responsabilités offensives, parce que les milieux de terrain n'apportaient pas le surplus. Il a raté des passes, des centres, etc. Bon, on n'est pas inquiets non plus pour Gigo et pour la charnière centrale dans l'ensemble. Et Reynaud Lodi, ce soir, c'était très moyen. Surtout défensivement, il a commis beaucoup de fautes. Des fautes inutiles, parfois, dues à des agacements. Il faut savoir se maîtriser et faire mieux, surtout dans les 1 contre 1 défensif. Mais collectivement, l'OM nous inquiète. Il n'y a pas d'âme sur le terrain par rapport à l'OM de Saint-Paoli, de Tudor. Il n'y a pas de leader. Le coach nous inquiète fortement avec sa tactique. Qui n'est pas entendu par les joueurs. L'équipe est coupée en deux. Le duo, Verito-Rongier, n'arrive pas à alerter le duo d'attaque. Vitinha-Obameyang. Correa, déception aussi pour une première. Bon, on ne va pas lui taper dessus. Mais il n'a pas été très en jambe. En deuxième mi-temps, ça a été une catastrophe, même Correa. On va attendre, mais pour l'instant, c'est décevant. Il faut le dire, en l'état actuel. On est à l'OM. On veut des joueurs aussi qui performent le plus vite possible. Sinon, on va perdre des points. Et dans ce cas, Marcelino aurait dû faire d'autres choix. Mettre Ndiaye d'entrée. Et Correa en fin de match. Alors, est-ce que ça aurait été mieux de mettre Ndiaye d'entrée ? Je n'en sais rien. On ne va pas refaire l'histoire. Il avait peut-être besoin de souffler. Surtout qu'il a eu des soucis familiaux cette semaine. Et qu'on lui souhaite beaucoup de courage, d'ailleurs. Écoutez, le mercato. Je ferai une vidéo bilan demain ou après-demain, de toute façon. Ce n'est pas le lieu d'en parler. Je veux insister sur le match. Ce n'est pas normal. Tu peux te faire rejoindre au score. Parce que tu t'es relâché à 1-0 au bout de 20-25 minutes. On n'a plus été aussi tranché offensivement qu'en début de match. Mais après, il faut apporter plus. Il faut renverser la situation. Et il y a eu aussi une part de fainéantie sur le terrain de la part des joueurs. Manque de rythme. Dès qu'on avait une touche, un coup franc, manque d'intensité. On ne jouait pas assez rapidement. Ça nous rappelait un peu la fin de match contre Metz. On égalise, mais après, on n'a pas tant d'occasion que ça. C'est vrai que c'est incroyable de ne pas gagner ce match à 11 contre 10 pendant 90 minutes contre Nantes. Et on n'a pas eu tant de situations au deuxième mi-temps. Donc au final, comptablement, ce n'est pas grave. Parce qu'une victoire, un match nul. Victoire domicile, match nul extérieur. Moyenne de 2 points par match. La méthode Alain Perrin, comme il disait à l'époque, il y a 20 ans. Si on fait ça toute la saison, on sera deuxième. Mais il ne faut pas réfléchir ainsi. Évidemment qu'on ne va pas faire ça toute la saison. Qu'on va affronter des plus grosses équipes. Et qu'on aura moins de réussite sur certains matchs. Que contre Reims et Brest. Il y a des victoires un peu heureuses, les gars. On a 8 points et on mérite un peu moins. Si on refait les 4 matchs de Ligue 1, il n'y a aucun match accompli. Notre meilleure performance, c'est Metz. A l'extérieur, ou pendant une heure, on a été dominateur. Face à un très faible FC Metz aussi, il faut le dire. Voilà, en deuxième mi-temps, c'était pas mal contre Reims. C'était bien contre Brest pendant 30 minutes en fin de match. Et ce soir, pendant 20 minutes en début de rencontre. Sinon, ça patauge, c'est le cas de le dire. Et comment c'est possible ? On fait partir Gendouzi. Kondo Obja est blessé. Gueye suspendu. Unai, seule solution seulement. Tu ne le fais pas rentrer. Alors qu'il faut apporter un surplus au milieu de terrain. De la créativité. Il y en a marre de Verito Rongier. Il y en a marre dans ce type de match, je dis bien. C'est des joueurs de qualité. On compte sur eux cette saison. Mais pas dans des matchs où tu dois gagner impérativement. T'es un de plus. Marseilleno, manque de courage. Manque de coronesse. En plus de tes... Je ne dirais pas de ses lacunes. Parce que c'est un bon entraîneur. Il l'a prouvé en Espagne. Mais de son manque de compréhension. De l'effectif qu'il a à disposition. Parce qu'il y a des joueurs de qualité. Par rapport à Nantes, Metz et les autres. Le Panathinaikos. L'OM est trop supérieur à ces équipes-là. Et pourtant sur le terrain. Les résultats ne sont pas à la hauteur. Et je parle même de nos deux victoires en Ligue 1. Notre meilleur match chez le Panathinaikos. Au retour, la vérité. C'est notre meilleur match sur le début de saison. Sinon, à chaque fois, on est ressenti, on est ressorti inquiet. Et là, c'est la trêve. On va s'inquiéter pendant 15 jours. J'aimerais qu'on passe en 4-3-3. Mais je sais que le coach ne le fera pas immédiatement. Il va insister comme ça. Il va falloir qu'il trouve les solutions. Que son discours passe beaucoup mieux. Qu'il travaille la vidéo avec les joueurs. Et surtout, qu'il y ait beaucoup plus d'automatisme et de liant. Entre le milieu de terrain et l'attaque. Parce que là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas un OM collectivement qui est fort. Qui marche sur l'adversaire. A l'inverse que... Qu'avec Tudor, on était fort collectivement. Il faut l'avouer, les deux tiers de la saison. Ça s'est liquéfié à la fin. Mais c'est la vérité. Bon, je vous laisse, les amis. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Ça soutient la chaîne. Et vraiment, merci à tous ceux qui ont aimé m'écouter ce soir. On a été nombreux pendant le match. Mais bon, j'aurais voulu les 3 points avant tout. Et bien sûr. Allez, je vais me remettre de ça comptablement. Parce qu'on sera dans les 4 premiers, quoi qu'il arrive ce week-end. On ne sera pas du tout décroché, même de la première place. Mais je vais rester inquiet pendant 15 jours de ce que j'ai vu. Et après, on aura une semaine capitale avec l'Europa League, le Classico. Et juste avant, un match de Ligue 1 à domicile. J'ai oublié l'équipe en question, mais peu importe. Il faudra répondre présent. Parce qu'en Europa League, il faudra prendre des points d'entrée. Voilà. Bon, les tops, pour finir. Ndiaye. J'y go. Et il faut mettre un troisième. Je ne vais pas mettre Vitinha, même s'il a été combattif, c'est vrai. Qu'il a pesé en début de match. Même en deuxième mi-temps, mais avec beaucoup de mauvais choix. Une tête qu'il aurait dû piquer en deuxième mi-temps. C'est dur de mettre un troisième joueur. Et Veretout, pardon. Ouais, ouais, ouais. Ndiaye, Vitinha, Veretout. Objectivement. Les flops. Rongier. Aubameyang, bien sûr. Et Corea. Je pense que je suis cohérent. En premier, Aubameyang en premier. Deuxième, Corea. Troisième, Rongier. Voilà. Donnez-moi votre avis en commentaire. On espère des meilleures choses sur le terrain après la trêve. Sinon, les résultats ne vont pas suivre. C'est une évidence. Cet OEM-là va avoir des déconvenus à l'automne. Parce que l'équipe, elle ne prend pas de plaisir. Elle ne se comprend pas. Et ça va nous coûter cher contre des meilleures équipes. Ça se voit sur le terrain. Et au quotidien, je répète, ça manque de leaders. L'ambiance. C'était qui ? Gendouzi, Payet. Les leaders. Et aussi les têtes de gondole dans le vestiaire. Ils ne sont plus présents. Rongier, ce n'est pas un leader. Et quand il y a des mauvais résultats, quand sous le terrain, le discours avec le coach, ça ne matche pas, ça se ressent après au jour le jour. Et forcément, sur la pelouse, l'équipe, au lieu de donner 100%, elle donne 90%. Et en fin de match, tu peux perdre le match. Même contre Nantes. Là, ils enchaînent 2-3 frappes de suite. Et là... Parce que tu sens qu'il y a du relâchement aussi, mentalement. Bon, il faudra vraiment régler beaucoup de choses. Et ça passe par le coach, avant tout. Parce que le mercato est terminé. On va faire avec. Il y a des joueurs de qualité. Le mercato n'est pas dégueulasse. L'OM a une équipe pour finir dans les 3 premiers, largement de Ligue 1. Et viser au moins la deuxième place dans ce groupe d'Europa League. Même si on ne part pas comme favoris sur les 2 premiers. C'est une vérité, les amis. Brighton et l'Ajax. Ça semble légèrement meilleur que nous. Mais légèrement. La marche, elle n'est pas trop haute non plus. Il n'y a pas un gros écart. Allez, l'OM. On ne lâche pas, les amis. Fiers de supporter notre club. Ce club spécial, unique, emblématique, prestigieux. Qui rend fou. Qui amène beaucoup de passion. Mais je n'ai pas envie de déprimer. Enfin, même pas de déprimer. D'être mal cet automne. Parce qu'on sait ce que c'est les saisons de crise. Les saisons Michel. Anigo. Villasboas, la deuxième. Dreyfus, début des années 2000. Non, non, non. Je souhaite une saison de réussite. Je doute. Je doute actuellement comme tout le peuple marseillais. A la prochaine. Pour une autre vidéo. 100% web. Activez bien la cloche de notification. Pour être au courant aussi des prochains lives. Je ne sais pas encore quel match je vais faire ce week-end. Peut-être mon accolence. De toute façon, ça sera prévu une heure ou deux à l'avance. Maintenant, je serai sous le moment. Je ne vais pas me prendre la tête. Et comme ça, au lieu d'avoir deux notifications comme vous avez, vous aurez une notification pour les matchs. Autre que l'OM, c'est aussi un choix par rapport à ça. Pour tout vous dire. Parce que vous êtes au courant que je suis connecté 30 minutes avant le direct. Et il faut que je fasse ça pour les gros rendez-vous. Notamment pour l'OM. Pour le reste, ça ne vaut pas le coup. Donc ça, vous aussi, ça vous réduit un peu les notifs sur le téléphone. Et comme ça, quand il y a une vidéo sur l'OM, vous êtes au courant. Automatiquement, en priorité, c'est le plus important. Allez, prenez soin de vous. Déçu ce soir. Surtout de la manière, plus que du résultat. Allez l'OM !